Alors comme vous disiez, transition, et puis pour moi, qui maintenant fait tout autre chose, puisque je travaille essentiellement sur l'islam au XIXe siècle, à travers les sources locales, je retourne à quelque chose qui fume ce par quoi j'ai commencé, disons, mon travail d'historien. Voilà, donc mission protestante, formation des élites, développement du sentiment d'africanité, nationalisme, on pourrait rallonger le titre, en ajoutant aussi que cela se passe dans la British West Africa, que peut-être on peut montrer, c'est la photo numéro 1, Sacha Crusson est là ? C'est elle qui doit partager mes photos ? Oui, je l'ai partagé, un instant. Voilà, photo numéro 1. Alors ? La photo numéro 1 vous représente les lieux dans lesquels ont travaillé les missionnaires dont je vais vous parler, parce que je ne vais pas vous parler de toute l'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, je vais vous parler juste de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, dans cette Afrique de l'Ouest, la carte date de 1880, mais les lieux sont les mêmes depuis le début du XIXe siècle, c'est ce qu'on appelle le RAL, la British West Africa, c'est-à-dire les points côtiers où se sont implantés les Britanniques et où ont travaillé les missionnaires. Alors, vous laissez au nord le Sénégal, c'est une affaire française, vous descendez vers le sud, vous avez la Sierra Leone, puis vous avez, si vous continuez beaucoup plus vers l'est, vous avez la côte du Gold Coast, le Ghana actuel, puis ensuite vous avez le sud-ouest et le sud du Nigeria, et puis accessoirement, mais cela joue très peu d'importance dans mon exposé, la Gambie, donc au milieu du Sénégal. Donc, tous ces endroits dans lesquels va se développer, ou s'est développé à partir de 1807, date de l'abolition de la traite, par la Grande-Bretagne, une politique missionnaire tout à fait originale qui s'inscrit dans le renouveau des rapports entre l'Europe et l'Afrique liés à l'abolitionnisme. L'histoire dont je vous parle ne peut se comprendre qu'à partir de l'abolitionnisme, du mouvement d'abolitionnisme britannique auquel les milieux religieux protestants de toutes obédiences ont largement participé, et qui ont été en fait à l'origine de la création de la plupart des sociétés missionnaires protestantes qui se sont toutes créées au tournant 18e siècle, début 19e siècle, alors que jusqu'à présent la présence missionnaire protestante en Afrique avait été très peu de choses. Et c'est d'autant plus intéressant que nous sommes dans une époque où il y a un consensus victorien beaucoup plus large qu'en France, par exemple, autour de la religion. Et les dirigeants des sociétés missionnaires, en particulier Henry Venn, dont je vais vous parler tout à l'heure, jouent un rôle important dans la définition des politiques britanniques. Rôle d'autant plus important peut-être que finalement, et là, excusez-moi d'être cynique, l'Afrique de l'Ouest n'est pas importante dans le dispositif impérial britannique, elle ne rapporte que 2,5% du commerce extérieur britannique au milieu du 19e siècle. Vous savez bien que ce qui est important en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, ce sera après l'Égypte, en relation avec l'Inde. Donc, on laisse finalement carte blanche aux missionnaires pour mener une politique dans laquelle ils ont un grand rôle. Alors, cette politique missionnaire se caractérise donc d'abord par la fondation de la colonie de Sierra Leone en 1807. Petit territoire au départ, qui est acheté d'ailleurs aux souverains locaux, qui n'est pas conquis, avec une capitale au nom symbolique, celui de Freetown. Et Freetown, où les missionnaires, avec la bénédiction des autorités britanniques, qui avaient déjà tenté différentes expériences pour acclimater des anciens esclaves d'Amérique, je n'entre pas dans les détails, donc les missionnaires ont une politique d'installation des esclaves libérés. Donc ici, ce ne sont pas des esclaves qui sont rachetés, c'est des esclaves qui ont été libérés par des croisers britanniques qui veulent, manu militari, empêcher la traite négrière de subsister. Je rappelle, 1807, suppression de la traite négrière par la Grande-Bretagne, et 1815, le Congrès de Vienne, la Grande-Bretagne, top du poing sur la table pour obliger les puissances européennes à interdire la traite négrière, ce qui est fait en 1815. Et donc moi, c'est ce que j'avais l'habitude provocatrice de dire à mes étudiants, c'est que le Congrès de Vienne, que l'on nous présente ici comme l'abomination de la désolation, la répression et l'obscurantisme monarchique et catholique qui s'abat sur l'Europe, en fait, c'est le Congrès libérateur. On a libéré les esclaves. Et on a libéré les esclaves parce que les Anglais l'ont imposé. C'est encore un coup de la perfide Albion, ce qui est une des raisons d'ailleurs qui explique pourquoi il y aura tant de réticences dans les milieux conservateurs et catholiques par rapport à toute cette histoire au XIXe siècle. Donc, je m'attarderai sur la Sierra Leone, prototype de ce que veulent faire les missionnaires et que l'on va trouver dans toute la British West Africa que j'ai déjà évoquée. Je me concentrerai sur la Church Missionary Society, donc la Société des missions anglicanes, donc l'Église d'État. Il y a d'autres sociétés missionnaires protestantes qui ont mené des politiques analogues, les méthodistes, et même des sociétés non-britanniques, comme la mission de Bâle. Les missions protestantes françaises sont en Afrique du Sud, au Lissotou, donc c'est une autre histoire. Donc, la CMS, société liée à l'État, puisque l'Église anglicane, c'est l'Église d'État, donc qui a une puissance, un impact exceptionnel à l'époque, et qui a en plus la chance d'avoir, pendant une grande partie du temps dont je vais vous parler, à sa tête, Henry Venn. Ça, ça doit être la photo numéro 2. Henry Venn, donc, le voici. Bon, la photo n'est pas très bonne, je m'excuse. Henry Venn, donc, qui va être secrétaire de la Société des missions anglicanes, qui a un lourd héritage derrière lui, puisque, photo numéro 3, il est en fait le petit-fils d'un monsieur qui s'appelait également Henry Venn, donc si vous voulez montrer la photo suivante, et qui était également, donc, un clergyman. Et Henry Venn faisait partie, numéro 1, donc faisait partie de ce qu'on a appelé le groupe de Clafam, c'est-à-dire un groupe qui a joué un rôle déterminant, surtout au moment de l'affaire Somerset, dans les années 70, autour, dans le combat abolitionniste, dont faisait partie également, par exemple, Wilberforce. Donc, les stratégies missionnaires qui vont être développées en Sierra Leone, eh bien, c'est d'abord, pour ces esclaves divérés, l'évangélisation et l'école, avec un taux de scolarité primaire qui va atteindre jusqu'à 20% en Sierra Leone, c'est plus que dans la Grande-Bretagne de l'époque. Une école primaire, comme l'évangélisation, qui se fait dans la langue maternelle, d'où l'œuvre linguistique des missionnaires, sur laquelle je n'ai pas le temps d'insister, apprendre, étudier, codifier toutes les langues africaines. Donc, cette évangélisation qui passe par la langue. Alors, il y a un écrit qu'il faut connaître à ce sujet que je pense très important, c'est le travail de Lamine Sané, Translating the Message, qui explique une thèse provocatrice, finalement, mais fort stimulante. Il dit, malgré leur européocentrisme, leur arrogance culturelle, même les missionnaires ont pu implanter un christianisme qui est devenu africain, tout simplement parce qu'ils ont décidé de passer par les langues locales. Et à partir du moment où ils sont passés par les langues locales, il y a un processus d'acculturation qui s'est dégagé, qui fait que nous avons aujourd'hui plus de catholiques, beaucoup plus de catholiques en Afrique qu'à l'époque de la colonisation. Donc, la vieille thèse selon laquelle mission et colonisation allant la main dans la main, le christianisme allait en souffrir, eh bien non, ce n'est pas ce qui s'est passé après la décolonisation. Selon Sané, c'est pour cette raison. Alors, avec formation donc massive d'un clergé indigène, ça, toutes les sociétés missionnaires protestantes le font très tôt et c'est beaucoup plus facile pour elles de le faire que les catholiques puisque chez eux, les pasteurs peuvent se marier. Donc, vous voyez, il y a un problème qui saute par là même. Un verrou qui explique la beaucoup plus grande lenteur des catholiques et leur beaucoup plus grande difficulté certainement dans la formation de ce clergé indigène. Alors, formation d'un clergé indigène pour des raisons d'opportunité, mortalité excessive des missionnaires, coût de transporter un missionnaire européen est donc idéal que c'est beaucoup plus efficace de faire évangéliser l'Afrique par les Africains ou en tout cas de les y faire contribuer. Alors, là où il y a dissension entre les missionnaires, c'est sur le niveau de pouvoir qu'il faut donner aux membres de ce clergé africain. Pour certains, comme Henry Venn par exemple, qui était tout à fait visionnaire dans ce domaine, le but ultime de la mission européenne c'était de créer ce qu'il appelait l'euthanasie de la mission, c'est-à-dire préparer des chrétientés autonomes dans lesquelles l'essentiel du travail serait fait par les Africains. Cela conduit à la formation d'une élite, alors bien sûr l'école qui est déjà sélective, ce n'est pas tout le monde, mais au-delà de ceux qui vont à l'école primaire, il y a toute une élite qui va se former, qui va accéder au Grammar School, qui va accéder au collège de Fourabé, qui est en fait le premier établissement d'enseignement supérieur qui est préparatoire justement aux universités, et ensuite encore une minorité d'entre eux vont aller faire leurs études en Angleterre, donc quelques-uns par an pour toute la côte de l'Ouest africain, mais donc ça conduit à la formation d'une intelligentsia africaine, à la fois consciente de son identité, c'est chez elle que va naître un premier nationalisme africain au XIXe siècle, et intégrant les valeurs victoriennes de respectabilité, de religiosité, d'attachement au travail, lisez par exemple à quai les années d'enfance le récit autobiographique de Wole Soyanka qui est issu de ce milieu au XXe siècle bien entendu, et vous comprendrez mieux de quoi je parle. Alors on trouve aussi, tous ne sont pas des hausses intellectuelles, ceux dont je vous parlerai ce sont des grands intellectuels, mais il y a aussi des commerçants, des fonctionnaires, des avocats, des médecins, des membres du clergé, donc tous à leur niveau qui forment en Sierra Leone une sorte de nouveau groupe qui prend une nouvelle identité, on les appelle d'ailleurs les cryos de Sierra Leone et vous retrouvez la même chose sur les autres points de la côte de l'Ouest africaine. Alors, avec un programme missionnaire donc qui est aussi un programme de développement économique, bon, j'emploie des termes anachroniques, à l'époque on ne parle pas comme cela, à l'époque il s'agit d'appliquer le programme d'un éditorialiste proche des missions qui s'appelle Buckston dont l'ouvrage avait fait grand bruit « The slave trade and its remedies » c'est le titre de son ouvrage donc pour remédier à la traite négrière bien sûr il y a la répression il y a la négociation avec les souverains africains mais le plus efficace dit-il alors là il est dans la logique libérale finalement c'est de l'Adam Smith transposé dans le milieu dans la pensée religieuse l'idée que pour faire obstacle à la traite il faut négrière il faut montrer aux africains qu'ils peuvent gagner davantage d'argent en se lançant dans les cultures commerciales et en vendant leur culture en particulier l'huile de palme donc développer ce qu'on appelait à l'époque le « legitimate trade » le commerce licite et donc le but des missionnaires c'était au départ de développer une classe d'agriculteurs en Sierra Leone c'est le slogan de Buxton la Bible et la charrue former des entrepreneurs agricoles chrétiens ensuite des commerçants alors cela ne se fera pas d'ailleurs comme il l'aurait voulu parce que les descendants des esclaves libérés qui ont été à l'école trouvent que la terre est basse comme on dit et préfèrent d'autres activités soit des activités commerciales pour ceux qui n'ont pas fait beaucoup d'études soit des activités telles que avocats médecins etc. pour ceux qui ont fait de hautes études voilà alors là c'est la notion de malentendu productif cher à Marshall Salins ce que l'on retrouve à tous les coins de rue si j'ose dire quand on étudie ces questions chacun des partenaires arrive à un résultat mais qui n'est pas celui qui est étendu c'est autre chose qui se fait que ce que l'on avait voulu faire donc je vais insister j'ai déjà passé un tiers de mon temps c'est peut-être un peu trop sur quatre grandes figures exceptionnelles bien entendu mais qui permettent à comprendre ce dont je parle d'abord deux personnalités que je pourrais qualifier de partisans d'un nationalisme d'assimilation qui sont celles de la première génération alors le premier le prototype celui d'ailleurs qui figure dans « Hacker les années d'enfance » de Soyenka dont je vous parlais tout à l'heure comme l'image tutélaire qui plane sur le Nigeria christianisé dont est issu Soyenka c'est Samuel Adjai Krauver on va montrer sa photo s'il vous plaît ça doit être la photo numéro 4 oui car c'est une photo c'est pas un portrait ici Samuel Krauver déjà âgé avec son fils Danderson Krauver qui est debout donc Samuel Krauver 1869-1891 une des destinées les plus extraordinaires du 19ème siècle donc pris enlevé comme esclave au nord du pays Yoruba donc ça c'est au sud du Nigeria par des traitants donc qui vont le vendre comme esclave je passe sur tous les récits tous les épisodes on a on connaît ces épisodes de façon très très exhaustive parce que à la demande de Henry Venn il a en 1840 rédigé un récit qui fait quelques dizaines de pages qui est celui de sa captivité et de la façon dont il a été libéré alors nous avons tout c'est un document formidable parce que on y voit vu de l'intérieur ce que pouvait ressentir un Africain qui était pris comme esclave du début jusqu'à la fin alors je vous épargne les détails finalement Samuel Krauver qui a été donc embarqué sur un vaisseau négrier portugais est libéré par un croiseur britannique bon il ne comprend rien à ce qui se passe d'ailleurs quand il arrive dans le bateau il a une trouille épouvantable pourquoi parce qu'il voit ce qui devait être sans doute des jambons en tout cas des quartiers de bêtes de viande qui séchaient au soleil alors il comprend tout de suite pourquoi il a été enlevé c'est parce que les britanniques veulent faire la même chose avec lui et le manger bon mais une fois ce premier moment de terreur passé donc il est amené à Sierra Deone et là il fait le parcours sans faute on le remarque pour son intelligence mais aussi pour sa piété sa gentillesse il est bien sous tout rapport c'est vraiment le prototype l'exemple de ce que l'on voudrait que les africains deviennent et donc il va finir ses études donc au séminaire des missions anglicanes près de Londres revient comme pasteur en 1840 bon ça c'est le cursus honorum je n'insiste pas dans les détails ce qui est important c'est que en 1864 il est sur la volonté d'Henri Venn et malgré la volonté il faut bien le dire de la plupart des missionnaires européens il est bombardé évêque de la mission du Niger en réalité la mission du Niger c'était tous les territoires qui n'était pas sous l'obédience coloniale britannique de l'époque donc l'intérieur de l'Afrique qui était sous son obédience et donc il va partager le reste de sa vie entre la mission du Niger où il fait des tournées d'inspection et de prédication pendant une partie de l'année lorsqu'il y a de l'eau parce qu'on a acheté pour lui un bateau un vapeur spécial qui lui permet de faire ses tournées et le reste du temps il est à Lagos dans le quartier résidentiel de Lagos d'ailleurs et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait essentiellement des traductions et il étudie les langues africaines en particulier sa langue maternelle le Yoruba donc traduction de la Bible traduction des textes religieux importants du christianisme grammaire et dictionnaire Yoruba et on a dit que Krauwer était devenu ainsi le véritable inventeur de la langue Yoruba moderne écrite un peu comme Luther en écrivant la Bible en allemand devient l'inventaire de l'allemand moderne oui donc reconnaissance est perdue à l'Angleterre lorsqu'il va en Angleterre dans son journal il nous dit qu'il revient à Rome et sa satisfaction de revenir à Rome bon une anecdote ça me fait perdre du temps mais tant pis moi je crois quand même là je ne suis pas d'accord avec les analyses je pense que l'anecdote c'est très important lorsqu'il était donc de passage dans la mission de Boni le long dans le delta du Niger à un moment les habitants de la ville lui demandent l'autorisation d'avoir accès au puits de la mission pour avoir de l'eau potable alors c'était un homme tellement gentil qu'il n'allait pas refuser mais il a quand même mis une condition c'est que lorsqu'il viendrait puiser de l'eau les gens soient décemment vêtus voilà donc on pourrait dire que finalement c'est un docile instrument de l'impérialisme culturel puis politique britannique vous connaissez la chanson d'ailleurs certains à l'époque ont dit qu'il était parmi l'émission qu'il était très bien parce que c'était je cite un very useful instrument mais en fait si on regarde ses écrits attentivement et il a beaucoup écrit il a beaucoup écrit comme d'ailleurs tous les missionnaires anglicans pourquoi c'était une obligation qui leur a été faite par leur patron Henry Venn Henry Venn qui avait conscience bon qu'il était à la tête d'une épopée celle de la christianisation et du développement de l'Afrique mais qui avait en même temps conscience qu'il fallait préserver tout ce que l'on pouvait avoir comme connaissance tout ce à quoi les missionnaires pouvaient accéder et qui leur donnait donc une obligation d'écrire tous les jours un journal et Krauver a énormément écrit alors si on regarde ce qu'il dit par-delà donc ce mimétisme culturel par rapport à la Grande-Bretagne il y a déjà quelque chose de nouveau il écrit précisément que le christianisme ne doit pas entreprendre je cite l'éradication des caractères nationaux et critique l'islam bien sûr qui je cite rend esclave la population féminine à cause de la polygamie mais il lui reconnaît aussi certains bienfaits le monothéisme la prospérité des cités des royaumes musulmans qu'il visite ça c'est un thème que l'on trouve sous la plume de beaucoup d'autres observateurs de l'époque y compris européens et surtout il prend position par rapport au racisme doctrinaire des milieux anthropologiques de l'époque ce qu'il appelle the anthropological sort l'espèce anthropologue vous voyez le clin d'œil au second degré voilà et puis vous allez voir tout à l'heure qu'en 1891 juste avant sa mort il va cautionner la sécession faite par son second James Johnson mais c'est une autre affaire dont je vous parlerai tout à l'heure deuxième personnalité c'est la photo suivante donc photo numéro 5 qui représente un peu ce même nationalisme d'assimilation mais avec déjà une évolution vers une prise de distance par rapport à la Grande-Bretagne c'est James Africanus Horton alors lui c'est la génération suivante il est né en 1835 mort en 83 c'est le fils des esclaves libérés de Cyradeone alors lui aussi a fait des études supérieures médicales en l'occurrence en Écosse et revient en Afrique de l'Ouest où il va faire une belle carrière de médecin militaire même si au début il le dit bien il a été l'objet d'humiliation de la part de ses collègues européens mais finalement il finira comme chef du medical department de toute la côte de l'or donc c'est quand même une belle carrière et alors il est important surtout par ses ouvrages et en particulier West African Countries and People alors comme Krauver il a écrit la chose suivante Africa has everything to gain while Britannia rules the world c'est clair je pense bon donc vous voyez c'est un nationalisme culturel beaucoup plus qu'un nationalisme politique en fait alors lui comme tous ses collègues écrit un anglais un très bel anglais en fait c'est de l'anglais du 19ème siècle truffé de citations latines parce qu'il faut bien montrer qu'on maîtrise les codes aussi bien qu'un natif de la Grande-Bretagne quand c'est pas du grec où il montre sa grande culture mais nuance dès qu'il revient en Afrique et qu'il commence à écrire il ajoute à son nom le patronyme d'Africanus c'est pas innocent bon il prône l'égalité des races un universalisme dans lequel il insiste ça c'est le discours missionnaire en fait sur la capacité des Africains d'entrer dans la modernité à condition évidemment d'adopter la civilisation industrielle et chrétienne de l'Europe mais avec l'idée que l'Afrique a son rôle à jouer dans l'histoire du monde déjà dans l'Antiquité elle a donné par l'intermédiaire de l'Égypte et vous voyez l'Égypte qui apparaît pour la première fois c'est important ses connaissances aux grecs et les pères de l'église saint Augustin après tout était un berbère ou un demi-berbère bon idée que aussi il y a une progression des civilisations parlant des britanniques il nous écrit que les bretons se peignaient le corps adoraient les idoles vivaient dans des arbres creux et avaient des esclaves pendant l'Antiquité et voyez où ils sont venus aujourd'hui grâce au christianisme pourquoi donc nous en Afrique nous ne ferions pas pareil mais en insistant sur le fait que l'Afrique doit prendre sa propre voie et puis là où il est intéressant également c'est dans son ouvrage donc qu'il y a d'autres ouvrages mais c'est le plus important West African Countries and People de 1868 il exprime une vision politique très intéressante en fait pour connaître le contexte il faut savoir qu'en 1865 on avait fait au parlement britannique ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de bilan des coûts et des avantages de la colonisation et on est arrivé à l'idée que la colonisation ça coûtait cher qu'il y avait une énorme mortalité les européens vous savez que l'espérance de vie d'un européen sur la côte de l'Afrique à l'époque c'est trois ans en moyenne donc l'idée qu'il fallait que la Grande-Bretagne je cite se retire de tous les points qu'elle occupait sur la côte de l'Afrique sauf peut-être de Sierra Leone et donc Horton comme les premiers nationalistes africains prennent cela au pied de la lettre et propose ce qu'il va falloir faire lorsque les pays africains seront indépendants donc il propose des systèmes politiques qui en fait sont variables suivant les pays mais qui sont des monarchies censitaires libérales en fait voilà qui donc des états qui vont être indépendants tout en restant sous supervision britannique finalement c'est le Commonwealth déjà et également il est intéressant parce que il veut développer l'activité économique il fonde par exemple une banque pour l'ouest africain qui a pour mission de prêter de l'argent aux petits entrepreneurs africains voilà alors l'étape suivante c'est ce que j'ai envie d'appeler le nationalisme de contestation de la deuxième génération avec deux grandes personnalités James Johnson d'abord donc c'est la photo numéro 6 oui voilà vous avez James Johnson sur la droite à gauche c'est un missionnaire européen dont on connaît le nom mais peu importe donc James Johnson 1836 1917 lui aussi né de parents Europa de Sierra Leone donc si vous voulez il est comme beaucoup de ces africains de l'époque pas seulement les grandes phares les grandes figures dont je vous parle mais les autres aussi souvent c'est Sierra Leone ce sont des esclaves qui sont originaires de ce qu'on appelait à l'époque la côte des esclaves la côte des esclaves c'était le Bénin et c'était le sud Nigeria et beaucoup d'entre eux sont des Yoruba donc le sud-ouest du Nigeria autour de la ville de Légos et né et formé en Sierra Leone beaucoup d'entre eux vont ensuite travailler dans leur pays d'origine c'est-à-dire même s'ils en sont complètement détachés au départ c'est-à-dire lui donc il va faire ses études de pasteur et en Grande-Bretagne aussi donc il a fait des études très poussées et ensuite donc il revient il revient d'abord en Sierra Leone et ensuite à Légos où il veut appliquer le schéma du native pastorate le pastorat indigène c'est pas une idée révolutionnaire c'est ce que voulait Henry Venn mais pour Henry Venn et les missionnaires c'était l'objectif ultime lui il veut l'appliquer immédiatement c'est-à-dire créer des églises qui soient autonomes qui se gouvernent elles-mêmes et qui propagent également elles-mêmes la foi chrétienne et dans ses expériences qu'il tente il développe également des idées alors c'est sur ces idées que je vais intéresser que je vais insister des idées qui gênent beaucoup les missionnaires parce qu'elles sont trop radicales et les missionnaires ses collègues européens sont d'autant plus gênés qu'en même temps c'est une personnalité à laquelle il n'y a rien à reprocher sur le plan moral théologique il est considéré comme un véritable saint dont le surnom qu'on lui donne à l'époque de Holly Johnson vous voyez donc d'abord l'idée que l'Afrique doit être aux Africains l'Afrique aux Africains c'est un slogan qui commence à se développer à l'époque sur les côtes britanniques alors là je suis en train de déborder de mon temps combien de temps vous me donnez il me faudrait un quart d'heure mais c'est peut-être pour moi je suis partant donc je pense que Karina qu'en penses-tu ? tu donnes non non je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de votre exposé bon donc je résume pas trop donc l'Afrique aux Africains c'est lié au mouvement de ce qu'on appelle l'éthiopianisme vous savez il y a dans le psaume 68 verset 31 un verset qui dit l'Ethiopie un jour tendra ses mains vers Dieu donc je ne donne pas le contexte mais donc c'est l'idée de valoriser donc le rôle des Africains pas seulement dans l'émission mais dans dans la vie dans la société de l'époque alors donc un nationalisme un premier nationalisme qui est d'abord un nationalisme culturel alors il fait quelque chose de révolutionnaire c'est que il donne des noms africains aux personnes qu'il baptise il est le premier à le faire donc c'est finalement les politiques d'inculturation missionnaire actuelles et il étudie la religion yoruba il a écrit un ouvrage sur la religion yoruba et là où évidemment il gêne le plus les missionnaires c'est qu'il est en liaison avec tout un mouvement qui se développe donc à son époque des élites africaines qui au fur et à mesure qu'on voit se rapprocher la colonisation européenne et bien veulent garder ou partager le pouvoir accéder à il y a à cette époque dans la british west africa des africains qui accèdent à des postes de responsabilité importants il y en a même un qui est devenu une fois sous-gouverneur par intérim mais en général c'est des postes intermédiaires le directeur de la poste de Lagos par exemple est un africain donc ils veulent plus ces africains ils veulent accéder aux postes de responsabilité et alors le problème qui se pose c'est qu'au même moment il y a une réaction un durcissement de la volonté du pouvoir européen y compris dans l'église Henry Vennemore le visionnaire dont je vous parlais et arrivent de nouveaux missionnaires qui trouvent que la direction de Krauver de la mission du Niger est un peu trop molle qu'il laisse se faire des abus il y a eu effectivement des abus je n'ai pas entré dans le détail et qui veulent donc que les européens reprennent le pouvoir dans l'église et James Johnson est l'évêque assistant de Samuel Krauver dans son successeur potentiel et l'intention va devenir telle et Krauver va subir de la part des missionnaires de telles avanies que lorsqu'il est pratiquement sur le point de mourir en 1891 il cautionne la décision de James Johnson de créer une église indépendante autonome et donc il va y avoir pendant quelques années une église indépendante qui finalement ils vont se réconcilier mais c'est la première église indépendante africaine ces églises que l'on va qualifier ensuite de mouvements éthiopiens que l'on trouve pas tellement en Afrique de l'Ouest mais surtout en Afrique du Sud en connexion avec les églises américaines vous connaissez peut-être le premier travail de Maurice Lénard le futur grand ethnologue c'est sa thèse de théologie il est allé en Afrique du Sud et il a écrit son mémoire sur les mouvements éthiopiens en Afrique du Sud en 1901 qui est quelque chose absolument remarquable 100 ans d'avance sur ses contemporains voilà alors je passe maintenant à Blyden qui est le plus important peut-être c'est photo suivante où l'aboutissement c'est un peu différent parce que Blyden n'est pas une esclave libérée ses parents ses ancêtres ont certainement été esclaves puisqu'il vient des îles vierges dans les Antilles mais donc d'origine très modeste il a été pris en main par un pasteur méthodiste il a essayé de faire des études aux Etats-Unis mais il n'a pas pu à cause du racisme et finalement donc il part au Liberia Liberia qui est un peu le symétrique de la Sierra Leone qui est fondée par les Etats-Unis où il y a une forte immigration donc noire vers le Liberia vous savez que le Liberia est d'abord colonie américaine mais que très vite il acquiert son indépendance au milieu du XIXe siècle et il nous sera ensuite donc ce qui explique son statut tout à fait différent des autres territoires de l'Afrique et de l'Ouest et donc là il fait des études alors de hautes études il a une culture encyclopédique le latin le grec bien sûr mais aussi l'hébreu et ensuite l'arabe parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'islam plusieurs langues européennes alors une carrière multiforme professeur journaliste homme politique il a même été ambassadeur du Liberia en France et en Angleterre à la fin de sa vie et il a une influence énorme sur toute la côte de l'Afrique de l'Ouest sur cette British Africa dans laquelle il voyage et donc il est un peu le le leader de ce mouvement nationaliste avant la lettre proclamant la dignité de la race nègre l'apport de l'Afrique y compris de l'Egypte au monde le slogan l'Afrique pour les Africains l'idée que la race noire ne peut revêtir sa vraie expression qu'en Afrique alors là vous voyez les origines du panafricanisme mais insistant sur aussi sur les spécificités de la race noire alors là c'est un point qui peut le rapprocher de Senghor le sens de la communauté le fait que les les Africains sont une race sensitive religieuse en communion avec la nature etc précurseur du panafricanisme donc je le disais idée que l'Afrique est berceau des civilisations et en sera le couronnement et qu'elle a des choses à apporter en Afrique l'Afrique est le conservatoire spirituel du monde l'Europe est matérialiste il y a une très belle phrase que je n'ai pas le temps de citer aujourd'hui donc elle peut régénérer moralement l'Europe avec une vision de l'histoire qui est une vision qui s'exprime en termes ratios c'est sans doute l'aspect de son travail qui est le plus vieilli il faut comprendre qu'il prend le contre-pied mais en même temps il est influencé par le racisme des anthropologues de son époque et l'idée que les races soient égales mais qu'elles doivent être séparées ce qui le conduit à prendre le contre-pied des missionnaires chrétiens bien qu'il ait une formation il a même été à un moment pasteur méthodiste mais il évolue peu à peu vers le déiste le déisme pardon et à écrire que l'islam est plus adapté à l'Afrique que le christianisme moedanisme 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 hamedanisme le maométisme comme vous voulez is the form of christianism in Africa voilà je retrouve l'abbé bourgade mais en sens inverse donc voilà cette personnalité considérable sur lequel évidemment on aurait pu parler beaucoup plus longtemps et c'est un petit peu le sens de ma dernière partie qui ne va durer que quelques minutes notre regard sur cette histoire d'aujourd'hui bon bien sûr c'est fascinant ça montre que beaucoup de thèmes que nous croyons nouveaux aujourd'hui datent du 19ème siècle et sans doute d'avant question du transfert des modules culturels et des malentendus productifs que j'évoquais tout à l'heure mais aussi finalement réussite à terme de cette politique missionnaire puisqu'aujourd'hui je le disais tout à l'heure le christianisme est devenu une religion africaine regardez les photos 9 et 10 pendant que je parle avec en même temps l'interrogation que l'on peut avoir sur ces politiques missionnaires et sur le nationalisme africain les expériences de Sierra Leone et de Liberia bien sûr influencent sur les mouvements indépendantistes mais aussi un rêve brisé dans la mesure où la Sierra Leone et le Liberia qui ont connu des guerres civiles récentes opposant les élites transplantées sur la côte aux gens de l'intérieur marquent d'une certaine manière l'échec un certain échec quelque part si on avait le temps on pourrait développer donc aujourd'hui ambiguïté aussi de cette période bien sûr vous savez que plusieurs auteurs africains comme Elkiam Bokolo l'historien bien connu aujourd'hui insiste que l'abolitionnisme c'est très bien mais en même temps on peut aussi le lire comme le prélude à une nouvelle sugestion celle de la colonisation donc le réaménagement dans un sens aujourd'hui acceptable des rapports de sugestion anciens peut-être bon permanence des attitudes et de l'ingérence humanitaire si j'ai le temps tout à l'heure on pourra parler ensemble de la manière dont Lagos a été prise prise avec l'aide la collaboration de Krauver et du prince Albert l'influence également sur le projet colonial c'est ce que je disais tout à l'heure ce partage constant qu'on voit dans le projet colonial entre mission civilisatrice et développement de communautés séparées au XXe siècle je parle et puis les influences évidemment sur l'africanité et la négritude il y a certains des thèmes que vous avez entendus en particulier chez Blyden qui évoquent Césaire et Senghor alors qu'en ont dit les intéressés Senghor qui a été écrit en 1988 je ne serais pas complet si j'oubliais l'influence sur nous du mouvement culturel de la négro-redescence de 1988 et de même Césaire discours sur la négritude qui a évoqué la première négritude du début du XXe siècle donc en fait il n'y a pas de filiation directe entre le mouvement de la négritude de Senghor et Blyden mais plutôt une filiation directe entre Blyden et les mouvements américains de Dubois le docteur Dubois je suis nègre et je me glorifie de ce nom Garvey le Jamaïcain le mouvement comme Back Africa donc Retour vers l'Afrique qui vont influencer il y a aussi des Haïtiens dans ce mouvement qui vont influencer ensuite le panafricanisme des chefs d'État comme Nkrumah au moment des indépendances et qui sur le plan culturel influencent aussi très directement par exemple chez Cantadiop Nations Nègres et Cultures voilà et je pense qu'ensuite c'est ces mouvements américains qui ont pu avoir une influence sur ces exérés Senghor et puis aussi on retrouve l'affiliation religieuse je vous ai parlé vous n'avez pas montré tout à l'heure les églises méthodistes et anglicanes actuelles voilà c'est laquelle dernière la suivante celle où vous voyez ici voilà c'est ça c'est une cérémonie anglicane au sud Nigéria actuel vous voyez la permanence et la transposition du modèle missionnaire et puis vous voyez l'église qui est le centre de la vie sociale et puis vous avez ensuite un exemple d'église méthodiste la suivante voilà bon donc vous voyez vous avez ceci donc vitalité des églises implantées à cette époque mais vous avez aussi une autre affiliation c'est celle des églises indépendantes au éthiopianisme qui se sont développées un peu partout en Afrique et surtout en Afrique du Sud où on garde le dogme du christianisme de la religion mère mais on devient autonome par rapport à l'église européenne mère avec des connexions par rapport à des églises américaines bon voilà quelques pistes on pourrait évidemment évoquer longuement cette histoire est-ce qu'il y a à l'église